Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Pascale Chanou et je suis très heureuse de vous voir si nombreuses et si nombreux à ce webinaire portant sur télétravail et handicap donc opportunités et défis. Alors je suis la coordonnatrice du comité consultatif personnes handicapées, CCPH. Donc le CCPH c'est un forum multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi donc à l'égard des personnes handicapées et donc c'est moi qui serai votre animatrice modératrice pour cette activité. Alors j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à nos trois invités, à mes trois invités donc avec Martin, Sylvain et Isabelle, que je remercie déjà infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous expliquer rapidement un peu comment le webinaire va se dérouler, c'est simple. En fait, chacun de mes invités aura à peu près une quinzaine de minutes pour intervenir. Martin va le faire avec l'aide d'un diaporama et puis ça sera sous la forme d'une conversation plus avec Sylvain et Isabelle. Et ensuite, nous aurons une quinzaine de minutes pour une période où nous pourrons répondre à plusieurs de vos questions. Avant de débuter, je voudrais rappeler quelques consignes. Comme vous l'avez vu, peut-être le webinaire est enregistré pour une diffusion ultérieure, mais pas d'inquiétude. Pour la plupart du temps, vos caméras et vos micros seront fermés. Donc ça, c'est important. Comme vous le voyez aussi, on a des interprètes LSQ. Alors, bonjour et merci à nouveau à vous, mesdames et messieurs les interprètes. Et pour la période de questions, nous fonctionnerons avec la fenêtre questions et réponses. D'accord ? Et si vous ne pouvez pas utiliser cette fenêtre, je vous propose d'utiliser la main levée pour poser votre question. Si vous avez déjà des questions, pendant les interventions de mes trois invités, vous pouvez commencer à les poser en cours de route, puis on les traitera à la fin. Si il y a un problème technique, on va croiser les doigts. Vous allez voir apparaître dans questions-réponses, en fait, parce qu'on n'a pas le chat pour les participants, le numéro de téléphone d'Amélie Tremblay. Donc, c'est à elle que vous devriez vous adresser pour un quelconque petit problème technique. Donc, voilà. Alors, je vous propose qu'on commence avec Martin. Donc, grand plaisir de commencer avec toi, Martin. Je vais prendre deux minutes pour te présenter. Donc, Martin est directeur de l'emploi chez Auticonsultes Canada, entreprise internationale de services du numérique, et la première entreprise au Québec à employer spécifiquement des personnes sur le spectre de l'autisme, syndrome d'Asperger, en tant que consultant en informatique. Cette entreprise vient d'ailleurs d'être lauréate 2020 du prix à part entière de l'OPHQ. Martin a été intervenant, puis gestionnaire dans le domaine de l'employabilité et du soutien aux études des personnes en situation de handicap durant plus de 30 ans. Et il a œuvré autant dans les milieux communautaires et de l'éducation qu'auprès des assureurs publics et privés. Alors, bonjour, bonjour, Martin. Je te laisse prendre la suite. D'accord. Alors, merci beaucoup, Pascal. Et puis, je vais partager ma présentation. Je vais essayer de faire ça vite sans aller trop vite. On va faire respect pour les auditeurs et aussi pour nos interprètes. Alors, premièrement, on m'a demandé de faire un petit état des lieux d'Auticonsultes comme entreprise. En fait, pour le Québec, bon, ça s'appelle Auticonsultes Canada. Ailleurs au Canada, c'est Auticon. Bien, au Québec, il y a 27 employés. Il y en a 23 qui sont en situation de handicap sur les 27. Avant la pandémie, il y avait deux personnes qui faisaient surtout du télétravail. Et au moment où la pandémie est arrivée, bien, ça a été tout le monde. Donc, actuellement, 26 en télétravail et une en télétravail et sur place, par la nature de son travail. Puis, comme Pascal le disait, bien, Auticonsultes, c'est une firme de consultance. Donc, on embauche des consultants, mais ils sont placés chez des clients. Donc, c'est vraiment, il faut le regarder comme toute la notion de comment est-ce qu'on les aide à travailler. Bien, ils ont tous des contextes différents parce qu'ils travaillent pour des clients différents. Donc, au début, quand c'est arrivé la pandémie, bien, il a fallu vraiment axer sur la communication en temps réel pour rassurer tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on vous envoie à la maison? Tout le monde est chez les clients. Nous, on offre de l'accompagnement. On fait du soutien à nos consultants chez les clients. Et c'est mon travail de faire ça et les gens de mon équipe. Bien, on se déplaçait chez les clients pour aller faire du soutien, autant auprès du consultant que du milieu de travail. Mais là, on a arrêté de se déplacer. Il faut tout faire à distance. Donc, il a tout fallu réaménager ça, évaluer les besoins technologiques des gens qui, à partir de maintenant, pouf, dès aujourd'hui, tu travailles de la maison. Donc, est-ce que tu as les équipements qu'il faut? Est-ce que ta connexion est suffisante? Et ainsi de suite. Il a fallu fournir des équipements manquants pour nos consultants et aussi pour nos apprenants. Parce qu'en plus de faire travailler des personnes autistes comme consultantes et consultants, on fait aussi souvent de la mise à niveau des connaissances. Donc, on organise des formations. Puis là aussi, bien, c'est à distance. Donc, il a fallu aussi faire les aménagements de ce côté-là. Pour certaines personnes, il a été nécessaire de soutenir l'apprentissage des bons usages de l'appel vidéo. Par exemple, bien, la caméra, c'est chez toi. C'est quoi le fond d'écran? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça se montre? Est-ce que ça ne se montre pas? Bon, comment est-ce qu'on intervient dans des conversations en appels vidéo? Ce n'est pas la même chose que dans une réunion en présence. Donc, il a fallu faire des choses de ce côté-là pour aider nos gens. Nous, au fond, on recrute constamment des gens. Donc, on veut avoir une banque de candidats qu'on essaie tous de placer chez des clients. Avant, tout ça se faisait en présence. Il a fallu changer ça, bâtir la relation de confiance quand tu ne rencontres pas quelqu'un si c'est particulier. Moi, actuellement, la majorité de mes consultantes et consultants qui sont en poste, je ne leur ai jamais serré la main. Pas plus que dans les clients chez qui ils travaillent. Donc, c'est différent. Travailler la relation de confiance, ça peut demander un petit peu plus de temps. Toutes les étapes de recrutement et d'évaluation qui étaient en personne ont été remplacées par des rencontres en ligne ou par des trucs qui se font tout simplement à distance, des fois asynchrones, comme de remplir un questionnaire ou des choses comme ça. Il a fallu aussi maintenir nos liens avec les autres intervenants, avec les proches de nos consultants, parce que notre soutien, nous, il n'est pas juste par rapport au milieu de travail. C'est le soutien de notre consultant qu'on embauche. Donc, il faut aussi tenir compte de ce qui se passe autour de lui, puis garder les liens avec les intervenants sociaux, avec les parents, des choses comme ça. Et bon, toutes les rencontres de suivi, parce que je dis qu'on accompagne nos gens, les rencontres de suivi se font toutes maintenant par appel vidéo ou parfois par téléphone tout simplement. Une bonne vieille méthode qui fonctionne. Mais disons qu'elle est meilleure par téléphone quand tu as établi déjà un bon lien de confiance avec la personne. Et dans certains cas exceptionnels, en ce moment, on fait des visites sur place parce qu'on a une personne, comme je disais tantôt, qui travaille et de chez elle et du bureau, chez le client. Je parle de soutien à nos milieux d'emploi aussi où les gens travaillent. Bien, au fond, ce qu'on s'est mis à faire de façon plus systématique, qu'on le faisait un petit peu moins, mais c'est vraiment une bonne préparation aux entrevues, une préparation qui est offerte aux intervieweurs. Donc, nos gens, ce sont des personnes autistes. Et bien, voici, si vous voulez faire une bonne entrevue avec une personne autiste, il y a des choses à savoir. Ça ne sera pas une entrevue classique, conventionnelle. Vous risquez de manquer des bouts, de ne pas avoir accès à toute l'information. On fait une visite sur les lieux dans certains cas actuellement. Évaluer le milieu, justement, pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que quand on veut jumeler quelqu'un, de dire que ce n'est pas compliqué de jumeler, il est en télétravail, puis on n'a pas besoin d'évaluer le milieu physique d'emploi, bien, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des entreprises chez qui c'est déjà prévu le retour. Dès que les mesures sanitaires vont le permettre, on va retourner sur les lieux. Donc, il faut connaître aussi les lieux. Peut-être qu'on va avoir des visites virtuelles. On a des clients qui font des vidéos maintenant pour le recrutement d'employés ou de consultants. Donc, on peut visiter l'entreprise sans se déplacer. On accompagne les gens lors des entrevues, bien sûr, c'est en appel vidéo. On demande plus de détails dans les descriptions de tâches. On s'est rendu compte que c'était nécessaire. Et puis, on offre une séance d'information au moment de l'embauche. De ce côté-là, petit avantage, c'est qu'avant, on n'avait que les gens de l'équipe proche qui étaient dans les mêmes lieux, qui se déplaçaient pour venir à la rencontre d'informations au moment de l'embauche. Bien là, maintenant, s'il y a plusieurs campus, s'il y a plusieurs adresses pour cette entreprise-là, bien des fois, on a plus de participants. C'est intéressant parce que l'information et la sensibilisation est plus large. L'autre jour, chez un de nos clients qui a beaucoup d'adresses, beaucoup de lieux d'affaires, ils sont 45 000 au Québec en tout, donc 4 500 en technologie de l'information, bien on a eu 65 personnes d'invitées à la rencontre, puis il y en a eu une cinquantaine qui était présente. Avec le travail à distance, bien des fois, on a des avantages. Là, il y a une question qui a été posée en prévision du webinaire, et on m'a demandé de répondre à celle-là. Quelle est la façon la plus facile et la plus efficace pour accueillir un nouvel employé qui est en situation de handicap en télétravail? Donc, première chose, il faut vraiment bien évaluer les besoins à différents égards. Les besoins en ergonomie. Qu'est-ce que tu as comme espace de travail chez toi? Qu'est-ce que tu as comme mobilier, comme équipement? Est-ce que tu as un contrôle sur la lumière, sur le bruit, sur un paquet de choses? Est-ce que tu as tout l'équipement qu'il te faut? Est-ce que ton ordinateur est assez puissant? Si tu vas travailler avec des grosses bases de données qui sont difficiles à télécharger, si tu as 8 mètres de RAM, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y en a des communications? Le téléphone. OK, quel téléphone tu vas utiliser? Tu travailles, mais là, ton numéro au travail, est-ce qu'il est relayé chez toi? Est-ce que tu dois devoir prendre ton propre téléphone? Il faut regarder tous ces aspects-là. Est-ce que tu vas devoir cacher ton numéro parce qu'on ne veut pas que ton numéro personnel apparaisse? Il faut penser à ces choses-là. Il faut soutenir une bonne hygiène de travail et de vie. Je donne juste un exemple. Moi, j'ai diminué beaucoup ma quantité d'exercices quotidiennes en télétravail parce que j'avais 3 kilomètres à marcher en tout pour me rendre travailler. Donc, 3 kilomètres par jour, pardon, à marcher, juste pour aller puis revenir du travail. Bien, c'était un minimum, c'était déjà bien, mais là, j'ai arrêté de faire ça parce que je n'ai pas à me déplacer. Donc, on remplace ça par quoi? Il faut s'assurer que nos employés gardent une bonne hygiène de travail. Par exemple, d'arrêter quand c'est le temps. Tu es supposé travailler telle heure à telle heure. Bien, quand tu es au bureau et que tout le monde s'en va, c'est plus facile. Mais quand tu es chez toi, attention, tu risques de finir à 5 heures. Bien, arrête à 5 heures. Puis, une bonne hygiène de vie, en plus, ça a été difficile. Il a fallu proposer plein de suggestions parce que nos gens, c'est souvent des gens qui ont un peu une routine. Et puis là, il fallait trouver autre chose pour garder la vie sociale, pour garder une vie active. Alors, il a fallu les soutenir de ce côté-là. L'enseignement de l'utilisation des outils de communication, de façon un peu différente. C'est pour le travail, c'est de chez toi. Il a fallu travailler là-dessus. Donc, on recommande ça. Puis, répondre aux préoccupations et suggestions le mieux possible. C'est nouveau. On n'a jamais été en pandémie avant. Il n'y avait pas beaucoup de littérature sur ce qu'on fait dans ce temps-là, n'est-ce pas? L'intérature scientifique. Fait qu'au fond, nous, avant d'attendre qu'il y ait des études qui soient publiées, on s'est dit, on va demander à nos gens, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu trouves qui va bien? Qu'est-ce que tu trouves qui va moins bien? As-tu des suggestions? On a des gens qui ont participé à une vidéo, qui ont donné des conseils. Comment bien travailler en télétravail? On a quatre adultes autistes qui ont participé à ça. Ça a été diffusé sur le web. Puis, c'était très, très senti. C'était très naturel, mais c'était très efficace. Prévoir des activités sociales pour compenser l'absence du quotidien. On en a des gens, nous, qui, ça ne fait pas vraiment de différence. Ils disent, moi, mon réseau social est en ligne. Super, tant mieux pour toi. Mais il y en a d'autres qui nous ont dit, ça me manque de croiser les gens dans le corridor. Puis, on donne souvent l'exemple que les personnes autistes ne sont pas celles qui fréquentent le plus la machine à café pour jaser. Mais il y en a, oui, puis il y en a, ça leur manque. Donc, il a fallu prévoir, on suggère de prévoir des activités sociales pour compenser ça. Puis, demander des rétroactions fréquentes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a demandé au début quelles sont vos préoccupations et suggestions que tout est réglé. Même si on a répondu à tout ça, ça évolue. On est en pandémie encore, oui, mais là, ça fait plus qu'un an. Au début, ça faisait juste quelques jours. Après ça, ça a fait quelques mois. Là, ça fait plus d'un an. Donc, les effets peuvent changer puis s'amplifier. Donc, si je conclue, les pours et les contres du travail à distance pour nos personnes en situation de handicap. Au niveau des contres, bien, il y a eu la diminution des interactions sociales. On a même quelqu'un qui a carrément quitté le métier. Il dit, moi, faire des TI à distance tout le temps, ça ne me convient pas. Ce n'est pas naturel pour moi. Je vais faire autre chose. Ça a été rare, les réactions négatives, mais ça existe. Il y a eu une augmentation temporaire de la fréquence des suivis. Quand c'est arrivé et qu'on a dit, tout le monde s'en va chez soi, on change les façons de travailler, bien, il a fallu qu'on intensifie le soutien. Il y en a qui l'ont demandé. Il y en a chez qui on a senti que c'était un besoin. Il a fallu faire ça. Puis aussi, même avec nos milieux de travail, mais surtout pour nos consultantes et nos consultants. Un gros gain pour beaucoup, c'est l'économie du temps de transport et de la fatigue du transport. Pour beaucoup de personnes autistes, c'est très exigeant, le transport. C'est fatiguant plus que le travail. Alors, il y en a plein qui ont économisé ça, ils sont très contents. Plus de temps disponible pour les tâches quotidiennes et les loisirs. On a quelqu'un qui prenait tout son petit change pour faire sa semaine. Il ne faisait même pas toutes ses heures, il faisait 30, 31 heures au lieu de 35. Puis quand il est arrivé chez lui, il m'a dit, l'univers s'est adapté à moi en pandémie. Puis là, il dit, bien là, il n'y a plus la fatigue du transport, il n'y a plus le temps du transport. Maintenant, il ne va plus au restaurant tous les midis. Il a le temps de se faire à manger. Il mange mieux, ça lui coûte moins cher. Puis il a commencé à développer des projets personnels. Il n'y avait pas le temps avant d'en avoir. C'est super avantageux pour ça. De façon générale, le fait de travailler à la maison, diminution des stimuli sensoriels. Pour les personnes autistes, c'est très, très souvent un enjeu. Pour d'autres aussi, mais en tout cas, en particulier nous, pour nos consultants. Et nos consultants, c'est un gros enjeu. Ils ont plus de contrôle maintenant de leur environnement. Puis en gros, pour nos gens, je vais limiter ça à ce qu'on vit chez nous. C'est sûr que j'ai un ancien chapeau qui était plus de la base sur l'ensemble des personnes en situation de handicap. Mais là, je prends mon chapeau d'envoyeur chez Outils Consultes où c'est un mode de fonctionnement finalement auquel nous avons réussi comme entreprise à bien s'adapter, à bien nous adapter avec nos consultants, avec nos milieux d'affaires. Alors, voilà, ça fait le tour. Et je fais un petit promo pour la neurodiversité qui est, comme vous le devinez, un facteur de l'innovation. Alors, merci beaucoup. Oui, j'aurais comme une question complémentaire, Martin. C'est étonnant ce que tu nous dis par rapport aux interactions sociales. Je pense à des personnes avec des TSA. Souvent, il y a comme un enjeu sur les interactions sociales. On pourrait penser que la situation de télétravail va être quelque chose qui va interférer avec ça, peut-être d'une façon positive. Mais c'est plus compliqué, en fait, ce que tu nous dis. Ça dépend des personnes autistes. C'est ça. Il y a comme une complexité là-dessus aussi. C'est très variable. Puis, je parle au niveau social et même au niveau des sensibilités. Par exemple, j'étais sur un autre panel il n'y a pas longtemps, organisé par Ludia et URL. Et puis, il y a une personne qui était là, panéliste aussi, mais personne autiste, et qui disait qu'elle a trouvé ça très difficile. Ce qu'elle a trouvé difficile avec le télétravail, c'est les réunions en appel vidéo, comme on a aujourd'hui. Bon, les réunions de groupe avec Zoom ou Teams, peu importe. Puis, elle me disait, il y a beaucoup trop de visages à regarder à l'écran. Elle dit, je trouve ça difficile. Avant, quand j'étais sur place, je regardais un point fixe dans la pièce et je n'étais pas dérangé par les visages. D'accord. Bien là, moi, j'ai juste fait une petite suggestion directement, mais pour donner une idée, comment il faut être attentif. Elle n'avait pas pensé qu'elle n'était pas obligée de regarder l'écran quand elle était en réunion. Sur place, elle savait qu'elle n'était pas obligée de regarder les visages. Elle regarde d'ailleurs dans la pièce, mais chez elle, elle n'avait pas deviné qu'elle n'était pas obligée de regarder l'écran. Oui, je comprends. Alors, il y a des choses qui vont, c'est ça, il y en a qui trouvent que c'est avantageux. Ils disent, ah bien, c'est le fun, ils sont trop stimulés souvent, ils vont être dans leur cocon, ça va être bien. Mais non, pas nécessairement, puis il ne faut pas oublier une chose. Les personnes autistes, en général, recherchent autant les interactions sociales que les personnes non autistes. C'est ça qu'on retient aussi à travers ta présentation. Merci, Martin. Je suis maintenant contente, vraiment contente de passer la parole à Sylvain Lemay. Donc, je vais vous le présenter aussi rapidement. Sylvain travaille actuellement à la mise en place du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante à l'UQAM. Il a consacré la plus grande partie de sa vie pour défendre les droits des personnes ayant un handicap, dont le but d'améliorer leur quotidien au travail est dans les communautés. Au fil du temps, il s'est ainsi beaucoup impliqué dans diverses organisations, il est toujours auprès de certaines et a reçu plusieurs prix. Il est titulaire d'une maîtrise en communication et d'un DESS en administration publique. Donc, bonjour, Sylvain. Bonjour, Pascal. Merci de l'invitation. Je t'en prie. Donc, toi, Sylvain, est-ce que tu avais déjà fait une demande de télétravail avant la pandémie? Non, et je pense que le plus grand défi du télétravail, c'était de convaincre les employeurs qu'on pouvait être aussi fonctionnel, sinon plus. Tantôt, je donnais quelques chiffres qui démontrent, au contraire, qu'on est plus productif en télétravail. Mais je pense que le plus grand défi, c'était le soutien technologique pour être en télétravail. Donc, les organisations pour qui ça passe facilement le télétravail, c'est peut-être les organisations qui étaient le mieux équipées. Aujourd'hui, je pense, comme on a pu faire la démonstration, je pense que c'est une valeur ajoutée, tant pour l'organisation que pour la personne qui en fait la demande. Dans le cas d'une personne handicapée comme moi, il y a un avantage. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'hiver est revenu depuis hier. Donc, le temps que je pouvais perdre dans le transport adapté, je le gagne en efficacité, en efficience, c'est-à-dire que je suis au travail beaucoup plus rapidement. Par contre, je suis très sensible à ce que disait Martin. Je trouve que le pain aux bananes partagés devant la machine à café est plus concilié, va plus aider à consolider une équipe que toujours être en télétravail. Donc, il y a un équilibre peut-être à préserver. Donc, pour moi, personnellement, le télétravail, je dirais que je suis aussi efficace sinon plus et que comme personne handicapée, ça m'a permis d'être fonctionnel sur d'autres pans de ma vie que j'avais tendance à couper compte tenu que les efforts pour m'intégrer au travail en déplacement en énergie, arriver chez soi le soir, cuisiner, relaxer, c'était pas alors que là, à 5 heures, si t'es capable, tu fermes l'ordinateur, t'es déjà dans ta cuisine 5 minutes plus tard. D'accord. Donc, est-ce que t'es en train de me dire, Sylvain, que lors du passage de tes travails, tu l'as vécu positivement avec les éléments que tu viens de nous présenter, c'est ça? Très facilement. À l'UQAM, de par le service anciennement des étudiants sociaux en handicap, on était déjà appelés à fonctionner, c'est-à-dire comme on manquait d'espace, j'avais déjà proposé qu'on numérise tous nos documents, qu'on ait pratiquement accès à tout en ligne. Donc, quand la pandémie est arrivée, on n'avait plus nécessairement besoin d'espace de bureau, compte tenu qu'on avait déjà une plateforme en ligne pour faire les plans d'intervention des étudiants, que nos documents étaient numérisés. Donc, je pouvais déjà travailler, ce qui était occasionnellement, dans un déplacement, en train ou en autobus. J'avais accès à mon dossier. Maintenant, le dossier étant sur toutes les plateformes, pouvait être tout de suite opérationnel de 9h à 5h, comme quand j'arrive au bureau. Au lieu d'ouvrir mon ordinateur, j'ouvre mon poste de travail et j'ai accès déjà. Donc, on avait déjà travaillé en amont de par un manque d'espace à la numérisation des documents, puis à gagner en ayant les choses le plus possible en ligne pour répondre à la réalité des étudiants, les étudiantes en situation de handicap qui, eux, fonctionnent avec des téléphones intelligents, des tablettes, beaucoup plus que la tradition qu'on avait d'un bureau, papier, puis documents, quatre copies, puis un photocopieur, puis un fax. Aujourd'hui, c'est préhistorique, tous ces équipements-là. D'accord. On se pose la question aussi, même au-delà de ta situation, si le passage au télétravail pour des personnes en situation de handicap a créé comme des besoins particuliers ou des obstacles supplémentaires qui n'existaient pas quand elles étaient sur les lieux de travail. Qu'est-ce que… Et puis, on pense, bien sûr, aux accommodements, aux adaptations. Sylvain, quand on pose cette question, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Je vais répondre à la dernière, puis je prendrai la deuxième. Bien sûr. Après, en fait, le principe de l'accommodement raisonnable demeure qu'on travaille à la maison ou au bureau, c'est-à-dire que l'employeur a quand même une obligation de te fournir les équipements nécessaires à ta pratique de travail. Donc, Antidote, s'il était sur mon poste de travail, bien, normalement, je devrais avoir Antidote ou d'autres logiciels plus spécialisés. Je pense que, Martin l'a soulevé, l'ergonomie, c'est peut-être le parent le plus faible de ça. C'est-à-dire que l'employeur, s'il fournissait un mobilier accessible ou adapté à une chaise, bien, peut-être qu'il devra faire transférer cette chaise-là qui était au bureau pour l'employé parce que l'employé n'a pas nécessairement un poste de travail pour être fonctionnel de 9 heures à 5 heures. On a tous des coins de travail, mais plus pour répondre à des courriels ou regarder une série, mais pas pour faire du bureau, avoir une ligne téléphonique. Donc, il y a une obligation, une sensibilité à avoir de ce côté-là. Et ça, l'employeur doit y penser, mais il doit y penser aussi dans une vision d'inclusion, c'est-à-dire que ce qu'il met en place pour cette personne-là peut être aussi utile en télétravail pour une femme monoparentale. On a tous eu des enfants dont les écoles ont fermé, qu'on a eus à la maison. Tout le monde a dû s'ajuster. La beauté de la pandémie, même si elle a rélevé deux facteurs navrants, c'est-à-dire l'âgisme et le capacitisme, a quand même démontré qu'on pouvait être fonctionnel autrement. Et la créativité qui a été démontrée là, on doit la garder. Mais on ne devrait pas définir que les personnes handicapées, l'intégration, on va dire « Ah bien, c'est le fun, ils vont travailler de la maison, je n'ai plus d'obligation au travail. » Martin l'a bien dit, on ne va pas cloîtrer les personnes handicapées sous prétexte qu'ils peuvent travailler à la maison parce que l'être humain a besoin de contact. Il l'a soulevé pour les gens du trouble du spectre de l'autisme. C'est encore vrai pour les personnes handicapées. Donc, il y a un choix de dire parfois, est-ce que je peux aussi travailler de la maison? Peut-être que le climat est peut-être pour moi, comme personne handicapée, avec une distrophie musculaire qui prend le transport adapté, des fois je suis trois heures le matin et le soir dans un véhicule adapté, les journées où on annonce une semaine de neige avant que ça soit déneigé, est-ce que je peux faire le même travail à la maison peut être aussi efficace? Moi, je dis oui à ça. Mais c'est mon choix à moi. Quand je veux revenir au travail, j'ai aussi besoin des mêmes adaptations, c'est-à-dire d'une toilette accessible, de porte automatique, d'une commise ou d'une commise qui va être sensibilisée à ma réalité. Ce qu'on voit par ce cas chez les étudiants, on a tendance à définir le handicap que par la déficience motrice ou sensorielle. Or, je reviens sur ce que Martin a dit, moi j'ai des collègues au travail qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Le travail a un avantage, mais toutes les réunions Zoom est un défi beaucoup plus grand que le défi d'une réunion en place. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit, il y a le chien qui va japper, les gens roublent les micros, donc on doit être attentif à ça. Comment les technologies aussi, on peut les maximiser? On a découvert à l'UQAM que Panecto, qui est un logiciel sur lequel on peut déposer le cours, peut aussi sous-titrer le cours de façon automatique. Donc, je l'ai appris à cause de la pandémie. Zoom va avoir à l'automne prochain la possibilité de sous-titrage. C'est peut-être pas parfait, mais ça rouvre la porte à avoir accès à d'autres personnes qui ont des besoins, y compris que si le son nous lâche aujourd'hui, si on a le sous-titre, on pourrait continuer la présentation et lire les sous-titres. Mais les sous-titres peuvent être bons pour une personne qui est malentendante ou qui a une déficience auditive, mais peut être bon ou bon pour une personne qui a un trouble déficitaire de l'attention. Puis il peut être bon aussi au facilitateur, pour la personne qui devra faire le résumé de la présentation parce qu'elle va avoir déjà une verbatim. C'est comment le télétravail peut aider et la personne handicapée, mais également d'autres sphères de la société. C'est important ce que tu évoques sur le fait que les adaptations, les accommodements puissent servir à plusieurs personnes avec différents types de handicaps et à des personnes aussi sans incapacité. C'est-à-dire que la demande peut venir d'une personne en situation de handicap, mais elle peut servir toutes sortes de personnes. En fait, c'est le principe de l'accommodement raisonnable, c'est-à-dire que c'est du un pour un, mais souvent, le gestionnaire ou la gestionnaire va avoir peur de l'effet boule de neige. Mais si j'ouvre la porte à telle personne en situation de handicap, tout le monde va m'arriver avec des besoins. Non, on travaille sur la situation qui est un facteur soit environnemental ou culturel. Donc, quel est le défi de cette personne-là et en quoi je peux au moins prendre le temps de l'écouter et trouver une réponse? Je peux peut-être donner rapidement peut-être quelques chiffres. Mais j'ai perdu ma page, mais je vais y revenir si tu as une question, Pascal. C'est pas grave, oui, bien sûr. Pour ton employeur, le fait que tu sois une personne en situation de handicap en télétravail, qu'est-ce que ça a changé pour ton employeur, Sylvain? Probablement, peut-être... Tu me parlais de l'inclusion comme une responsabilité davantage partagée qu'avant, des choses comme ça. Oui, parce que ce qui peut être compensé par des collègues de travail quand je suis en présentiel devrait être compensé à la maison. Donc, est-ce que c'est la technologie qui va répondre à ce que d'habituellement, c'est la commise ou la secrétaire qui me donne ce coup de main-là? Donc, ça nous amène à réfléchir out of the box. J'aime beaucoup cette expression-là, c'est-à-dire la pandémie, elle a fait que la société quand même continue de fonctionner. Mais pour des étudiants aux prises avec des troubles de santé mentale, j'ai des étudiants qui m'ont dit, Sylvain, c'est tellement moins pire que ce que je vis, que je me sens pour la première fois de ma vie, puis ça rejoint ce que Martin disait tantôt, plus efficace. Je suis capable d'aider des gens parce que dans ma tête, habituellement, c'est pire. Mais là, les gens qui sont absolument normales ne le sont plus. Donc, je dois les rassurer, moi, au regard de stratégies que j'ai développées. Et c'est moi qui, de par ma créativité de personnes handicapées, qui ai dû dire à d'autres de mes collègues, attends, moi, je fonctionne avec un collé copié, puis le téléphone, je le fais avec l'étudiant parce que Martin l'a dit. Et le rapport, moi, je travaille à accueillir des étudiants et des étudiantes qui ont des besoins particuliers. Il y a des étudiants, des étudiantes que je n'ai jamais rencontrés depuis la dernière année. Je le fais par Zoom ou par téléphone. Donc, un silence au téléphone est peut-être révélateur que la personne pleure. Peut-être que la personne a un choc émotionnel de quelque chose que j'ai pu dire qui a soulevé quelque chose, un pan d'émotion. Quand je l'ai dans mon bureau, je le vois. Donc, comment être plus à l'écoute, plus sensible à l'idée que j'ai quelqu'un au bout de la ligne puis que je vais devoir être plus créatif. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai entendu précédemment. Il faut se protéger aussi parce que décrocher est difficile. Je ferme rarement mon ordinateur à 5 heures alors qu'habituellement, j'ai le transport adapté à 5 heures. Donc, je suis déjà en bas pour être sûr de ne pas le manquer. Là, des fois, je regarde, mon Dieu, il est déjà 6 heures moins qu'à 1,5 et je suis encore au bureau. Pourquoi? Parce que c'est simple. Il y a un courriel qui arrive. Tu réponds. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Je suis changé de déshabité. Pascal, 74 % des télétravailleurs ont observé une productivité égale ou supérieure. Souvent, on vient de tuer un mythe. On pense que les gens, avant la pandémie, vont moins travailler à distance parce qu'on ne les voit pas. 72 % ont vu augmenter la capacité de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc, la situation de handicap, elle peut être familiale aussi. Elle peut être circonstancielle parce que j'ai un parent vieillissant qui est atteint de la COVID, mais le télétravail me permet peut-être d'avoir ma mère à la maison et d'être aussi fonctionnel alors qu'avant, la personne aurait dû quitter le travail. Et une statistique importante que le réseau universitaire a compilée, c'est que 35 % à la mi-avril des gestionnaires disaient être plus productifs et souhaitaient poursuivre le télétravail. Or, lors du deuxième sondage, 70 % des gestionnaires ont dit préférer et vouloir poursuivre en télétravail une partie de la tâche qu'ils font. Puis, chez les télétravailleurs qui ne sont pas des gestionnaires, c'est plus de la moitié. Donc, on peut très bien penser que pour les personnes en situation de handicap, un grand nombre de personnes vont vouloir, à l'occasion, mais je pense qu'il va falloir y avoir un mode de télétravail et de présentiel, un mode hybride tout à fait. On avait parlé d'une chose importante, c'est clair que la présence d'un travailleur en situation de handicap dans un milieu de travail va changer aussi son équipe, ses collègues, son gestionnaire, etc. Le fait d'être en télétravail pour des nouveaux travailleurs en situation de handicap qui rentrent peut-être les premiers dans certains milieux de travail, on va perdre ça, c'est une excellente question, Pascal. En fait, la diversité s'enrichit du contact avec l'autre. À partir du moment où l'autre n'est qu'il est virtuel, je n'ai plus ce contact-là, je n'ai plus ce moteur-là de changement. La personne autiste, on devrait en tenir compte dans des réunions, on devrait en tenir compte quand on la salue le matin. Celle étant télétravail que je la vois une fois via une mosaïque de d'autres intervenants, je me perds d'un contact où je ne m'enrichis pas de son expérience de vie et cette personne-là ne s'enrichit pas de mon expérience de vie. C'est pour ça que le mode hybride est gagnant pour tout le monde, pour le gestionnaire, pour l'employé, mais pour l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on est fait de contact humain. La force de Martin comble ma faiblesse et ma force comble peut-être la faiblesse d'Isabelle et vice-versa. Et ça, ce n'est pas possible en télétravail ou c'est possible minimalement, mais au sein d'une équipe, échanger, se couper la parole parce qu'on voit l'autre est beaucoup plus facile à faire sur Zoom que quand on est en réunion ou on voit le silence de quelqu'un et le défi est encore plus grand si je joins à ça quelqu'un qui a une déficience visuelle, quelqu'un qui a une déficience auditive, quelqu'un qui est malentendant, qui n'a pas besoin d'interprète. En quoi je pallie à ça quand j'ai une mosaïque de 15 ou 25 intervenants en même temps où je dois modérer, dire n'oubliez pas de fermer votre micro, c'est un autre aspect. Donc, le mode télétravail peut gagner d'un côté, mais peut être une faiblesse d'un autre et c'est pour ça que je pense qu'on doit privilégier et le travail en présentiel. Pourquoi? Parce que le temps qu'on passe à la machine à café est souvent un temps gagné sur des rignons trop longues parce qu'on va avoir déjà échangé et révélé. Oui, de façon plus informelle. Et qu'on s'enrichit du contact de l'autre, de prendre des nouvelles d'une collègue, de comment va son petit dernier ou comment va sa mère qui était malade de la COVID. C'est un signe d'empathie qui nous permet de consolider l'équipe puisqu'on a moins en Zoom. Moi, j'ai inventé l'expression café virtuel. Je l'ai dans mon agenda parce que je suis un consommateur de thé et dans mon bureau, j'invite les gens à prendre le thé. Bien là, j'ai reproduit ça mais de manière virtuelle. On prend le thé à deux ou à trois pour garder ce moment-là d'échange. Parfait. Merci, Sylvain. Je sais que Martin a une question. Martin, on va la réserver par la suite si tu permets. On va poursuivre avec Isabelle. Je suis vraiment heureuse de te passer la parole. Isabelle est investie dans le milieu du handicap depuis plus de 30 ans. Elle dirige La Croisée depuis 21 ans. La Croisée, c'est un service spécialisé de main-d'œuvre personnes handicapées SSMOPH situé à Québec et qui accompagne tant les personnes en situation de handicap que les entreprises. Après une diplomation en éducation suivie d'une maîtrise en counseling avec spécialisation pour le secteur de la réadaptation, Isabelle a complété un DESS en gestion et en développement des organisations Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que le télétravail pour toi, toi qui es dans le milieu du handicap depuis fort longtemps, c'est un sujet nouveau le télétravail pour le milieu du handicap? C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, de 97 à 99, il y a eu une étude qui avait été financée par l'OPHQ qui avait été menée par le réseau international de processus de production du handicap sous la supervision de M. Patrick Poudjera-Lens. Donc, il y a eu 10 télétravailleurs qui ont été suivis sur une période de 6 à 12 mois. La question, c'était dans quelle mesure le télétravail permet de contourner, voire éliminer les situations de handicap que vivent les personnes ayant des incapacités et comment ça peut accroître leur participation sociale. Donc, de ça, il y a eu un rapport de recherche et il y a eu un guide d'implantation du télétravail aussi. Donc, il était sorti quand même des points positifs et je pense qu'on a espéré que les employeurs allaient envoîter le pas et qu'on allait développer quelque chose, ce qui n'a pas été le cas parce que, je vous dirais, de façon, même depuis ce temps-là, 22 ans plus tard et avant la pandémie, le télétravail est quand même resté assez, nous, ce qu'on voit là, c'est quand même resté assez à la marge parce que ça ne correspond pas forcément aux besoins des entreprises ou la compréhension qu'ils ont de leurs besoins, en tout cas. Mais on l'a vu, nous, c'est notre clientèle davantage dans des petits milieux de travail. Surtout, c'est évidemment à certaines tâches cléricales, administratives, le service à la clientèle, le télémarketing. Donc, on l'a vu un peu, mais assez peu. Le guide dont tu parles, Isabelle, est-ce qu'il est encore disponible? Ça pourrait être une ressource intéressante pour nos participants? Je ne sais pas. Ce serait vérifié. moi, je l'ai... D'accord. Parfait. Je pourrais te transmettre les coordonnées puis voir si ça existe parce qu'il avait été quand même diffusé. OK. Je suis partenaire l'intéressé par le contexte. On regardera ça alors. Donc, on a parlé avec les témoignages, les présentations de Martin et de Sylvain, de certains types de handicap. Penses-tu que, dépendamment du type, de la gravité du handicap, de ce qu'on appelle sa visibilité ou son invisibilité, est-ce que les besoins que crée le télétravail peuvent différer d'une personne de situation de handicap à l'autre, d'une façon plus globale qu'à travers les deux cas qu'on a déjà vus un peu avec Martin et Sylvain ? Bien, c'est-à-dire que, comme Martin le disait, le besoin de la personne en situation de handicap par rapport à son travail, il va être le même qu'elle soit en télétravail ou qu'elle soit en entreprise. Cependant, le télétravail peut devenir une mesure d'accommodement très importante. Puis, j'aurais trois cas de figure là-dessus. Quelqu'un, puis c'est ça au égard à la gravité, la personne qui aurait des besoins d'adaptation et d'accessibilité. Si elle est chez elle, ça va être, bon, le même bureau, les mêmes, bon, toutes les adaptations ergonomiques qui vont être les mêmes qu'elle soit à un endroit ou à l'autre. C'est certain que si le besoin de la personne, par contre, est plus au niveau de la supervision, de l'encadrement, puis une supervision très, très étroite, en télétravail, ça risque d'être un peu plus difficile. C'est pas impossible. Puis même, on est, il y a beaucoup de recherches qui vont se faire dans les mois à venir, les années à venir là-dessus, certainement. Mais en tout cas, au moment où on se parle, c'est certain que ça peut être un plus grand défi pour les gens qui ont besoin de beaucoup d'encadrement. On a aussi tous les gens qui ont des situations médicales instables. on pense à des gens qui ont des insuffisances cardiaques, pulmonaires, des douleurs chroniques, déficiences du système immunitaire, les troubles musculosquelettiques, pour qui les déplacements sont un problème, les horaires très cadrés sont un problème. Donc, à partir du moment où elles sont en télétravail, elles peuvent beaucoup mieux gérer, ménager leur énergie, gérer mieux tout ça. Tantôt, Sylvain le disait très bien, tous les transports adaptés, le temps passé sur la route, la pollution, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, les efforts physiques. Donc, ça peut être très avantageux pour ces personnes-là d'être en télétravail et d'accroître leurs prestations de travail. D'accord. On parlait de l'invisibilité, visibilité, et puis du cas particulier des nouveaux employés. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui se posent la question « Bon, j'intègre un nouveau lieu de travail. Si j'ai un handicap plus invisible, je suis en télétravail, mais est-ce que je vais en parler ? Comment ? À qui ? À quel moment ? » Tu vois ? C'est-à-dire que même si le handicap est invisible, si ça appelle des besoins particuliers qui vont… Puis que si on ne comble pas ces besoins-là, ça va juste sur la prestation de travail, je pense que c'est très important de le dévoiler. Maintenant, c'est dans le comment de dévoiler puis avec quoi on arrive comme solution parce que l'employeur, il n'est pas un spécialiste de l'adaptation puis tout ça, c'est certain. Donc, c'est bien que la personne soit préparée à dévoiler le handicap, de peut-être pas monter ça en épingle non plus quand ce n'est pas nécessaire puis de bien cadrer « Je suis en situation d'handicap. J'ai une situation d'handicap par rapport à mon transport, par rapport à mes besoins personnels, mais qu'en est-il par rapport à mon travail en particulier puis de quoi je vais avoir besoin, qu'est-ce qu'il faut qui soit mis en place. Il y a des ressources aussi qui sont là pour aider à mettre les mesures en place puis il y a des mesures financières aussi qui aident à penser l'employeur pour ça. Donc, je pense que la personne c'est peut-être plus libérateur d'être transparent puis de le dire puis de régler ça puis après ça, ça risque de juste mieux aller. D'accord. Télétravail ou pas en fait, Isabelle? Absolument, c'est pareil, c'est pareil. Oui, d'accord. Si tu avais faire une balance des avantages et des inconvénients avec toutes les personnes en situation de handicap que vous vous desservez à la fois pour elles mais pour leurs employeurs parce que vous travaillez aussi avec les employeurs du télétravail. Qu'est-ce que, en complément peut-être de ce que Martin et Sylvain ont dit, qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces gens-là, Isabelle? Je dirais que quand l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, quand ils ont fait un recensement des écrits de ce qui existait, là on parle en 1999 puis c'est exactement ce que Sylvain a dit pour actuellement de façon contraire contemporaine, dans les avantages production accrue, flexibilité, autonomie, contrôle de l'horaire, aménagement du temps de travail et de loisirs, un meilleur aménagement, diminution des déplacements qui est très avantageux, conditions, pardon, conciliation de vie de famille et professionnelle peut-être plus facile, qu'on peut contourner les barrières architecturales, meilleure qualité de vie en général. Pour ce qui est des inconvénients, il y a bien sûr l'isolement social que les gens peuvent ressentir, une certaine augmentation du stress aussi, j'ai l'impression peut-être dans la résolution de certains problèmes, quand ton voisin de bureau n'est pas à côté, bon, c'est peut-être un petit peu plus complexe, craindre la supervision à distance, travailler plus de temps que prévu, ça avait été dit tout à l'heure, l'ordinateur est ouvert, bon, on continue, limite pour le déroulement d'une carrière aussi peut-être, on se fait peut-être moins connaître dans le cadre du travail, il y a plusieurs situations où est-ce que tu peux peut-être te mettre en valeur, ça ne sera peut-être pas ça en télétravail. Parfois une distinction plus difficile à faire entre ma vie familiale, ma vie professionnelle, parce que des fois tout se fait à la même place, le mode de rémunération, statut légal du travailleur aussi, du télétravailleur, il faut dire que nous autres on le voit, quand l'employeur acceptait que la personne soit en télétravail, c'est que parfois c'était très avantageux pour l'employeur, puis donner un peu des conditions un peu moins bonnes peut-être, en se disant, bon, mais là, telle personne, elle va être chez elle, ça, ça s'est vu. Par contre, actuellement, puis avec, je vous dirais, avec la pénurie de main-d'oeuvre qui s'est vraiment installée, on parle de pénurie puis on parle de rareté de main-d'oeuvre, puis ça s'est installé. En tout cas, tu vois, de plus en plus dans le discours, les employeurs sont aux adrois pour trouver de la main-d'oeuvre. Donc, le télétravail, ça permet vraiment d'élargir le bassin de main-d'oeuvre puis de donner des conditions favorables à des gens qui ont des connaissances, des compétences, et ainsi de suite, puis de leur permettre l'entrée sur le marché du travail. Puis il y a aussi tout le volet de maintien d'emploi des travailleurs qui sont déjà en situation de handicap. Tu sais, on a une population qui est quand même vieillissante, puis même sans ça, tout à l'heure, je parlais d'insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire, maladie musulose, squelettique, accident de travail, accident de la route. On en a beaucoup de gens dont le handicap est apparu en cours de route, qui étaient déjà en emploi, puis ils vont peiner à se maintenir dans les conditions actuelles, alors que sur l'Europe, le télétravail, ça va faire un grand changement dans leur vie. Donc, c'est là, on est vraiment à la croisée des chemins qu'on fait la démonstration que c'est tout aussi bon pour les employeurs que pour les personnes en situation de handicap. Puis encore plus, c'est qu'on a prouvé que ça se pouvait. Si je regarde, moi, les ministères, les grosses organisations, mon Dieu, que c'était donc impensable il y a quelques temps de dire, moi, puis toute la confidentialité, puis on a, alors que là, on est tous sortis en catastrophe, on a tous réussi à surveiller dans ce monde dur et cruel, et on se rend compte que c'est possible de le faire. Puis déjà, il y a beaucoup de milieux de travail qui sont à regarder leurs conventions collectives, à regarder comment c'est sûr que c'est pas tous les emplois qui peuvent se faire en télétravail, c'est pas toutes les personnes aussi. Oui, bien sûr. On le tente pas à m'a pour ça, mais il me semble qu'il y a un moyen d'aménager des choses, puis un moyen de faire un partage entre la télépratique puis la présence au bureau. Donc, moi, ce que je regarde, il y a tellement de gens qui se penchent là-dessus que même les inconvénients qu'on voit aujourd'hui encore, moi, je pense qu'il va y avoir certainement des grands travaux de réflexion qui vont s'amorcer pour adresser ces problématiques-là puis les contourner. Moi, je regarde, les ascenseurs, ça a pas été fait des personnes handicapées, ça a été fait pour avoir accès à des étages supérieurs pour une population générale. Autant le télétravail, à ses débuts, c'était d'améliorer la condition de travail de certaines personnes, mais si ça devient démocratique, si on démocratise tout ça, ça va profiter vraiment beaucoup à des gens qui sont en situation d'arrivée, à tout le monde, mais aussi, ça va être des grandes opportunités pour les personnes en situation de handicap, tant pour intégrer l'emploi que pour s'y maintenir à plus long terme puis garder les gens dans l'emploi. Très bien. Les employeurs, par rapport à cette nouvelle situation, elle est de moins en moins nouvelle, mais ils peuvent être accompagnés par des organismes comme le tien, aussi par rapport au télétravail pour recruter, mais aussi intégrer, maintenir un emploi, tu en as beaucoup parlé. C'est quoi les accompagnements qui sont disponibles, soutien technique, financier, qu'est-ce qui est possible de votre part, Isabelle, comme SSMOPH? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un réseau de services spécialisés de main-d'oeuvre pour personnes handicapées dans toutes les régions du Québec. Ça s'appelle le COSEF qui offre des services dont on fait partie, qui offre des services tant aux personnes en situation de handicap qu'aux employeurs qui vont faire les arrimages. Donc, les services sont gratuits. Puis, de là, il y a aussi des mesures gouvernementales de financement pour des adaptations de postes de travail, pour parfois de l'accessibilité. Il y a tout ce qu'on appelle les besoins spéciaux, le coût des interprètes pour des personnes sourdes. Donc, le meilleur moyen, dans le fond, c'est d'aller sur rosef.ca puis vous allez voir tous les membres du Rosef partout au Québec. Puis, sur le site, c'est très bien expliqué, les types de services peuvent être donnés, et tout ça. Puis, moi, je vous conseille autant les employeurs que les personnes en situation de handicap, adressez-vous directement à un service. Puis, il va y avoir une évaluation de vos besoins, un plan d'action pour l'intégration, l'orientation, le support à la recherche d'emploi. Puis, on a tous des agents d'intégration qui peuvent aller directement au milieu de travail. Puis là, depuis qu'il y a de la pandémie, on peut aussi parfois aller à domicile quand c'est permis et qu'on peut respecter les règles de distanciation sociale. Mais le suivi individualisé en emploi, il est prévu dans nos services. D'accord. Merci, Isabelle. Merci. On va passer maintenant déjà, le temps passe vraiment vite. Martin, tu voulais juste intervenir rapidement parce qu'après, on va prendre les questions des participants. Voulais-tu compléter quelque chose? Oui, je voulais compléter quelque chose que Sylvain avait dit tantôt. Je vais vous faire du pouce, comme on dit. il dit à un moment donné quand quelqu'un demande une chose, est-ce que là, si on ouvre la porte, est-ce que tout le monde va demander des accommodements aussi, tout ça? Puis, Isabelle a mentionné aussi que des fois quand c'est utile pour la personne en situation de handicap, c'est utile pour d'autres. Nous, ce qu'on a vu très souvent, c'est que nos gens, ils ont besoin en général de directives plus précises que ce qu'on reçoit d'habitude. Et souvent, ils ne vont pas nécessairement même faire la demande, ils vont le nommer. Ils vont faire la demande au client ou à l'employeur, si on peut dire, mais souvent, c'est eux-mêmes qui vont faire le boulot. Alors, ils vont dire, regarde, j'ai fait le travail, mais là, il manquait telle, telle information, on m'a dit ça verbalement, mais c'était écrit nulle part. Dans le guide, dans l'index, dans la procédure, voici comment ça devrait être écrit plus tôt que commencer en ce moment. Ça les aide eux, mais tout à coup, ah ben tiens, c'est bon pour tout le monde. Puis là, tout le monde prend le pli à un moment donné de faire ça. Alors, non seulement, ils ont réussi à avoir une réponse à leurs besoins, à eux, mais en réalité, c'est une réponse aux besoins de beaucoup de gens. Puis, ça a ses avantages et en télétravail, la même chose. Donc, dans des manières, par exemple, d'utiliser les réunions Zoom ou au moment donné, dans un groupe, de partager la salle en deux ou des choses comme ça, ben quand ils amènent des réponses à des besoins particuliers, souvent, ce sont des réponses à des besoins généraux. D'accord, vraiment. Plusieurs questions qui te sont directement adressées, Martin, alors je vais essayer de les voir là, donc on rentre dans la période de questions. Est-ce que tu as mis en place un poste ou une personne, ce qu'on appelle pour mobiliser tes troupes? En fait, ce sont nos accompagnateurs. En fait, nous, on est rendus trois face à ce travail. je suis à nous parce qu'on a grossi quand je suis arrivé et je suis tout seul. Donc oui, dans le rôle d'accompagnement, il y a cette notion-là de motivation mobile où on demande une rétroaction de chacun de nos consultants et de nos consultants pour dire comment ça va aujourd'hui. Puis évidemment, on a des suivis réguliers, mais on a vraiment des choses qui sont comme automatiques. On dit, regarde, on veut savoir à chaque jour et on est prêt à intervenir n'importe quand. Ton niveau de stress a monté, dis-moi pourquoi ou si tu ne me le dis pas, moi je vais t'appeler puis on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je vais reprendre des questions pour Matin un peu plus tard, mais je vais aller à une question générale. peut-être Isabelle, la question de la fatigue pour certaines personnes en situation de handicap, est-ce que cette fatigue-là, moi on pensait plus à la question de l'exclusion sociale, l'isolement social, mais là, est-ce que ça augmente la fatigue de certaines personnes en situation de handicap? Et puis ça serait quoi des pistes de solutions pour pallier justement si c'est le cas? Quand on parle de fatigue, il faudrait peut-être préciser est-ce que c'est en lien avec le handicap de façon générale ou est-ce que c'est une fatigue qui est causée strictement par le télétravail? Les deux, j'imagine, parce que je n'ai pas le contexte pour répondre à ta question, Isabelle, mais j'imagine que c'est les deux, quoi. OK, d'accord. C'est-à-dire que si une personne, au niveau de ses limitations fonctionnelles, il y a une accumulation de fatigue peut-être plus facile, on pense le disait insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire, bon, tout ça. C'est certain que si l'horaire en télétravail est plus souple, ça permet des pauses. Si la personne va aller s'étendre 20 minutes, elle finira un petit peu plus tard. Donc, c'est très, très avantageux par rapport à la personne qui travaille en milieu de travail. Puis aussi, tout l'aspect du transport, les stimuli qu'on a constamment en milieu de travail, ça pourrait faire d'accroître la fatigue, certainement. Oui, d'accord. Parfait. Je reviens à une question pour Martin. Tu parlais d'activité sociale au moment de ta présentation. Est-ce que tu pourrais donner des exemples plus concrets d'activités que, comme employeur, tu as faites et qui permettent justement de répondre aux besoins aussi sociaux dont on parlait tout à l'heure? Bien, actuellement, nous, on utilise, entre autres, une plateforme de réunion sociale. Donc, les gens sont invités, ils se connectent en ligne, on peut avoir des sujets particuliers de discussion. Dans cette plateforme-là, c'est un peu comme un ancien jeu vidéo très 2D. On a un avatar, donc on est présent. Puis là, on va dans des différentes salles où il y a des sujets de discussion affichés, les gens se déplacent. Puis quand ils arrivent dans une salle, bien, ils entendent ce que les autres disent puis les autres entendent ce qu'ils ont à dire. puis donc, on peut faire un peu d'animation à travers ça. On peut faire des quiz à l'intérieur de ça. On peut faire n'importe quel type d'activité au fond qui est verbale et on est aussi en vidéo. Donc, les gens font connaissance un peu. Ça, c'en est un exemple que nous, on a organisé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nos gens ont choisi d'organiser des choses. Fait qu'on a beaucoup... Évidemment, nos gens sont tous technos. On s'entend, ils travaillent pour outils consultes, donc ils sont tous technos. Ils sont habitués aux jeux en ligne. Il y en a, par exemple, qui organisent des jeux puis c'est un peu comme du donjon et dragon, par exemple, ou des choses comme ça. Fait qu'eux-mêmes, entre eux, ils organisent des choses puis nous, on en fait la promotion auprès des collègues pour pouvoir leur permettre de se réunir. Ça, c'est deux exemples de choses qu'on a fait pour s'assurer que les gens se rencontrent. Puis en réalité, on en fait plus souvent qu'on en faisait en personne. Parce que c'est un petit peu plus facile plutôt que de réserver un local puis que les gens se déplacent à la fin de leur journée de travail et tout pour venir à un 5 à 7 ou quelque chose. Surtout que nous, nos gens travaillent chez différents clients. Donc, c'est pas plein de collègues à la même adresse qui sortent à aller au 5 à 7. C'est plein de gens de partout. Fait qu'en télétravail, pour nous, c'est plus facile. Moi, j'ai des gens, mais avec le télétravail, aussi, un des avantages qu'on a eus, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais c'est le champ d'action pour nos consultants. Avant, on les plaçait dans la région de Montréal. Là, on les place à la grandeur du Canada. J'en ai au Brunswick, j'en ai en Alberta, puis on a un de nos collègues de Calgary qui, lui, travaille pour notre collègue de chez Oticon aux États-Unis. Donc, c'est plus facile, sur ce plan-là, nous, de faire des activités sociales parce que les gens participent davantage sachant qu'ils n'ont pas à se déplacer. D'accord. Merci, Martin. Une question pour Sylvain. Il y a des gens qui se, peut-être qui sont eux-mêmes des étudiants, Sylvain, ils se demandent, est-ce que c'est plus facile pour des étudiants en situation de handicap, donc de vivre un stage en télétravail et est-ce que ça crée des opportunités, peut-être même à la, Martin, tu viens d'en parler, à l'international, est-ce que tu vois des opportunités autour de la question des stages, Sylvain, pour les étudiants avec lesquels tu fais affaire? Je prendrais la question avant la pandémie. Je n'ai pas connu en 16 ans de pratique à l'UQAM un étudiant, une étudiante qui n'a pas pu aller à l'international parce qu'elle était en situation d'handicap. L'UQAM dans son mandat, c'est beaucoup de promouvoir l'international. Le défi du stage qu'on voit beaucoup plus dans une faculté comme les programmes en éducation qui donnent un brevet, c'est un peu ce que disait tantôt Isabelle, c'est que tu te fais évaluer, mais tu n'es pas sur le milieu, tu ne te fais pas vraiment voir et souvent, la seule impression que tu laisses, c'est celle de toi sur un Zoom alors que souvent, un échange sur un domaine plus personnel te donne beaucoup plus de découvertes sur l'individu que tu vas éventuellement engager. La Commission des droits de la personne va déposer en juin prochain le rapport sur le programme d'accès à l'égalité en emploi qui fête ses 20 ans cette année et il va falloir travailler à l'idée qu'intégrer ou inclure des personnes en situation de handicap au milieu de l'emploi, c'est une opportunité et pas une contrainte parce que les statistiques démontrent que malgré qu'on a 20 ans, Isabelle parlait d'une statistique de Patrick Fujirolas et du regroupement du réseau international des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est le milieu universitaire qui vient de faire le même genre d'enquête 20 ans plus tard et on en arrive aux mêmes avantages. Mais peut-être que ce qui a 20 ans où ce n'était pas possible, c'est la technologie qui va le rendre possible maintenant. Donc peut-être, j'ai vu moi par contre des offres de stage passer à l'international sur mon réseau professionnel qui avant n'auraient été qu'en présentiel. Donc peut-être, oui, ça peut ouvrir, mais ça rouvre la porte à tout le monde. La jeune fille qui vient peut-être d'avoir un enfant aurait voulu un stage à l'international, elle ne pourrait pas l'avoir. Et c'est l'idée même de ce que Martin tantôt nous disait, l'inclusion, c'est que c'est offert et possible à tous. La possibilité de démontrer son potentiel réel, qu'on soit une personne handicapée temporairement ou qu'on soit une personne handicapée de naissance ou que je sois quelqu'un qui a un facteur à un moment donné dans ma vie qui fait que j'ai besoin d'aménagement. Et ça, c'est l'idée, et Isabelle l'a dit aussi, avec l'âge, on va en avoir de plus en plus de ces réalités-là. Donc il faut demeurer ouvert à ça. Et on ne l'a peut-être pas soulevé, mais tous les soins à domicile pendant la pandémie, une personne qui devait se déplacer, on a manqué de préposés dans les hôpitaux, mais c'est sensiblement d'autres préposés qui viennent à domicile. Donc en travaillant à la maison, peut-être que la personne a pu être plus longtemps en travail parce qu'elle avait un environnement où elle était capable de faire certaines choses. Par contre, tantôt, une des questions soulevait la fatigue. Il peut y avoir une fatigue plus grande pour tout le monde. On passe beaucoup plus de temps avec nos yeux, toujours le nez collé sur nos ordinateurs, ce qui n'est pas le cas quand on va à la machine à café. Vive la machine à café. Merci, Sylvain. Une autre question pour Martin. j'essaye de regarder d'autres questions. Il y a une question sur les outils, actions pouvant être déployés auprès d'une personne malentendante et qui normalement requiert la lecture labiale. Isabelle, j'ai comme le goût de te poser cette question parce que c'est des populations que vous desservez. Donc, des personnes malentendantes avec la lecture labiale, c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut être fait là ? Des outils, des actions de façon très concrète pour que ça soit facilement ? C'est vrai que concrètement, on a une employée, nous, qui est une personne sourde mais qui a eu l'implant cochléaire, elle se débrouille bien sur les lèvres. Donc, on est habitué, nous autres, travaillant en présentiel avec elle. Puis là, maintenant, on n'est pas assez nécessairement sur ce dos. depuis les plans cochléaires, elle n'a même plus d'interprète, sauf qu'il faut vraiment en réunion, quand on est en rond, il faut vraiment la regarder, ce qu'on oublie de faire parfois, parce que dans le flux de l'action, elle manque des bouts. Je vous dirais, quand on arrive sur Zoom, il faut être discipliné, mais quand la fenêtre verte s'allume, on est en mosaïque, elle sait qui regarder, puis on est vraiment face à l'écran. Par contre, visuellement, c'est difficile. Là où je veux en venir, c'est qu'on soit en présentiel ou sur Zoom, il va y avoir quand même, il y a quand même certaines embûches. Tout n'est pas rose, sauf qu'au lieu de faire une réunion pour trois heures, on essaie de décourter puis d'en faire peut-être plus souvent, tout simplement. Mais je vous dirais, avec la vitesse, la haute vitesse internet, même quand on a besoin d'un interprète, on le voit à l'écran, ça va quand même bien et on est capable de suivre les gestes. Donc, je vous dirais, ce qui peut être fait, c'est sûr que le recours aux interprètes, puis ça se fait même en télépratique, puis il faut faire attention à nos communications puis d'avoir la haute vitesse et ainsi de suite. Pascal, peut-être juste un point d'information à ce qu'Isabelle vient de dire, c'est là qu'on aura besoin de l'équipe des membres de Martin Prévost, c'est-à-dire que le soutien technologique devient indispensable quand on est en télétravail. Donc, la vitesse de déroulement de la bande passante va être un gage de qualité pour les interprètes. Le sous-titrage, si on veut le modifier, ça doit être une tâche qui est dédiée à quelqu'un dans l'équipe, pas qu'on improvise la journée même. « Ah, bien, excuse-moi, Pascal, on a oublié pour toi. » Oui, bien sûr. Parce que là, on crée une blessure identitaire alors que, et c'est pour ça que c'est un travail partagé puis une responsabilité partagée. Oui, je comprends. Merci, Sylvain. Donc, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement tous les trois pour vos interventions. Merci aussi aux interprètes pour leur support et puis toutes les personnes qui ont trouvé intéressant et pertinent de participer à ce webinaire. Je vous invite, juste après avoir quitté, à compléter une évaluation minute qu'on vous propose. C'est important pour nous, c'est notre premier webinaire, donc il y a toujours place à amélioration, évidemment. Pour des gens qui posaient la question, le webinaire a été enregistré, donc fera l'objet d'une diffusion ultérieure et on va essayer de compléter la vidéo par des références à quelques ressources complémentaires quand on trouvera pertinent de le faire. Donc, vous allez recevoir un courriel dans ce sens-là. Et je vous emmènerai ma recette de pain aux bananes. Oui, en connexe, en chose connexe. Et enfin, le webinaire, vous l'avez compris, c'est le premier d'une série de 4 que nous allons vous proposer en 2021. Et le prochain, nous allons vous l'offrir pendant la semaine québécoise des personnes handicapées, donc au mois de juin. Et la date en est déjà fixée, si vous voulez la noter dans votre agenda, ça sera le 3 juin, un jeudi également, sur l'heure de lunch. Donc, nous finissons avec ça et puis je vous remercie vraiment à tous de vos interventions et de votre participation. Et je vous dis bon après-midi.